salut les mobbers donc tu vois on se retrouve dans l'atelier avec façon de filmer un petit peu différente que d'habitude pas de trépieds ni rien je tiens la caméra à la main et on va parler de l'hybride parce que comme tu as pu voir en ce moment j'ai pas posé j'ai pas posté beaucoup de vidéos sur l'hybride alors que je devais en poster plein sauf que j'ai eu quelques petits problèmes on va dire allez on voit ça après le générique donc déjà comme tu peux remarquer par rapport à avant il y a eu quelques petites évolutions du projet on va dire je suis passé du coup avec un ressort moteur rouge le carbu 21 de l'ortho phbg a laissé place 28 pwk avec pipe pollini et clapet pollini donc pour tout ça je remercie énormément damien lulu il se reconnaîtra qu'est ce qu'il ya eu d'autre oui donc pour arriver à faire passer le carbu il a fallu que je tourne à la platine de pattes de fixation au niveau la culasse pour arriver à descendre le moteur et que le carbu passe comme il faut donc ça maintenant c'est chose faite mais en fait si tu veux j'avais toujours un problème avec avec ce mob c'est à dire qu'elle démarre nickel elle tient un ralenti nickel ça à ce niveau là il n'y a pas de souci mais par contre elle a rayé elle avait rien dans le sac c'est à dire que elle était molle au possible avec pas de couple du tout c'est à dire que tu accéléré ça s'attractait pas et ça saturé très vite au niveau de l'allumage c'est à dire que ça s'a bloqué aux alentours des 6000 7000 tours minutes ça voulait pas aller plus haut et ce qui fait que belle le la mob ne fonctionnait vraiment pas du tout comme il fallait donc j'avais cru que c'était un problème électrique au niveau de l'allumage c'est à dire que je pensais que c'était le boîtier cd qui déconnait pas le moment j'ai cru que c'était le carbu qui déconnait j'ai essayé plein de gicleurs différents et tout ça il n'y a rien qui changeait j'ai essayé de rajouter des masses il n'y a rien qui faisait non plus donc je me suis retrouvé vraiment 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 emmerdé avec avec ce problème là donc ce que j'ai fait c'est que après avoir bataillé plein de fois à pas arriver à trouver trouver mon problème on m'a dit d'aller voir une certaine personne chez qui on va aller tout à l'heure et il va vous expliquer tout simplement la cause les causes de de mes problèmes allez on se rattrape chez lui et non comme tu vois on est encore dans mon atelier et puis c'est plus la saison de marcel il commence à faire frais donc on n'a pas pu aller filmer là bas parce que tout simplement mais il n'a pas forcément le temps mais forcément il est installé donc il a des projets clients et tout ça donc voilà il a du taf donc il n'a pas le temps à faire avec des vidéos mais je comptais quand même sortir cette vidéo pour vous tenir au courant de des petites galères que j'ai sur l'hybride et qui se résolvent petit à petit et aussi pour lui faire une petite pub parce que mine de rien il m'a quand même sorti une belle épine du pied et la moindre des choses c'est que je le remercie donc si jamais tu as des galères côté dans le sud ouest n'hésite surtout pas à aller voir cette personne il est à fumelle tu vas le voir et honnêtement c'est vraiment un mec super sympa et il va arriver à trouver ton problème il n'y a pas de souci il va les régler donc tu as envie de me dire maintenant ce problème il est réglé pourquoi elle est comme ça la mob allez on voit la suite donc quand je te lisais en début de vidéo j'ai eu des galères avec l'hybride au niveau du moteur c'est à dire que elle voulait pas prendre le régime elle était molle elle avait pas de coup et en fait c'était tout simplement le calage d'allumage que j'avais laissé clafter qui ne convenait pas c'est à dire que d'origine c'est clafter à 0,8 simplement là bas on a commencé à regarder au niveau du carbus il n'y avait pas quelque chose qui gênait ou un truc comme ça bon mon carbus les réglages carbus étaient complètement à côté de la plaque mais que tu essayais de faire partir dans l'extrême riche ou dans l'extrême pauvre tu avais toujours ce problème de pas de coupe que ça veut pas partir que ça ça broute ça ça sature c'est vraiment bizarre et dès qu'on est passé à 1.1 à la place des 0,8 et bien là du coup on a on a retrouvé du couple elle est elle était beaucoup plus sympa à rouler donc il a pu un petit peu peaufiner la carbe moi à la maison j'ai continué après à peaufiner autant la carburation que l'allumage donc je suis repassé à 1.3 en fait et 1.3 c'est pas mal donc maintenant le problème que j'ai c'est le ressort moteur j'utilisais ça comme ressort moteur c'est à dire les ressorts moteurs que fabrique William les ressorts moteurs type un petit peu à girodo tu sais avec la cartouche et tout ça le problème de ces moteurs là de ces ressorts moteurs là c'est que ça va très bien pour de la mob mais pas pour ces moteurs là parce que si tu regardes bien tous ceux qui font de l'hybride ils ont des ressorts dans cet esprit là mais rallongé donc du coup ce qui se passe avec ce ressort concrètement au début c'est beaucoup trop mou c'est à dire que j'ai obligé de faire pédale de lanceur sur le sur la plate du pot sinon mais le ressort il est beaucoup trop souple au début malgré que ce soit le rouge que j'avais mis au cran le plus serré et tout ça c'était trop souple au départ au milieu c'était bien mais à la fin c'est trop dur c'est à dire que j'arrivais pas exploiter la plage complète du variateur il me manquait tout le temps ouais bon centimètre de plage de fonctionnement par contre quand tu es dans la partie où tu n'as plus besoin de faire pédale de lanceur dans la partie où le ressort il est bien pour un cylindre ib à 56 balles livré ça prend quand même 12500 tours minutes en charge c'est quand même pas dégueu j'ai envie de te dire donc là concrètement si tu veux par les chiffres et tout ça ce qu'on est voilà on aime bien les vitesses j'ai une transmission 1156 donc du peugeot avec la poulie peugeot et en utilisant en utilisant pas un bon centimètre de plage de fonctionnement j'ai réussi à prendre au gps 93 km heure chose qui n'est pas dégueu mine de rien en sachant que quand j'ai changé le variateur sur la rate que je suis passé le variateur de 90 variateur en plage de 100 j'ai gagné 10 km heure donc là si on part du même principe ça voudrait dire que je ferai un bon 100 105 avec une transmission très courte honnêtement c'est peut-être pas des vitesses extraordinaires je suis bien d'accord mais c'est déjà pas mal et moi son convient tout à fait parce que pour le prix du cylindre c'est très 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 correct donc on laisse ce ressort là de côté j'en ai discuté avec william et on part sur ça on va passer sur deux ressorts de correcteur de couple de nitro qui vont être jumelés pour arriver à avoir une bonne plage de fonctionnement qui sera sympa avec quelque chose de très progressif c'est à dire que ça comprimera quasiment pareil du départ jusqu'à la fin de la compression du ressort et là du coup je devrais régler mon problème de ressort trop souple au début dur bien au milieu et trop dur à la fin donc là william il est en train de plancher sur un prototype je devrais bientôt le recevoir d'où la position de l'avrel donc forcément j'avais commencé déjà à adapter les platines de 51 sur le bas moteur de nitro et il va falloir que je le réadapte parce que forcément vu que le diamètre des ressorts est beaucoup plus gros et bien là j'ai pas la place donc il va falloir que je découpe que je que je modifie un petit peu que je cale derrière pour décaler un poil côté vario donc voilà il va y avoir encore pas mal de petites modifs mais déjà au moins je pense tu vois la carbe elle n'est pas dégueu calage d'allumage c'est pas dégueu le seul truc qui me fait chier c'est la variation enfin la compression du moteur qui du coup fait une variation qui n'est pas du tout bonne en fait tu vois donc dès que j'ai le proto on va modifier tout ça ensemble fabriquer la pâte qui vient sur le cadre et tout ça on va fabriquer tout ça ensemble et j'espère que du coup ça ira bien et que je puisse un petit peu profiter de cette petite machine qui ma foi va être fort sympathique je pense voilà mais c'est tout pour cette petite vidéo pour que tu saches à peu près où on est la cinquantaine hybride alors oui il ya eu beaucoup de blabla et pas vraiment des cas mais tout ça ça prend du temps mine de rien tous ces ajustements quand tu as un petit problème savoir d'où ça vient et tout ça après faut pas oublier que je suis pas non plus un mécano hors pair loin de là je suis pas du tout mécano même à la base tu vois je suis menuisier donc la mécanique c'est pas du tout dans mes études c'est pas du tout dans tout ça j'ai vraiment appris sur le tas avec des conseils de gens bien sympathiques et c'est un peu grâce à toi donc mais voilà j'espère que cette petite vidéo t'a plu la prochaine vidéo qui sortira sur hybride normalement ça va être quand j'aurai reçu le support moteur pour qu'on adapte tout ça donc un énorme merci d à damien pour le carburant et tout ça un énorme merci aussi à stéphane pour m'avoir trouvé le problème au garage donc voilà si jamais tu as besoin tu vas le voir c'est à fumelle dans 47 dans l'autégaronne donc si jamais tu as des soucis que tu es dans le coin tu vas le voir et il sera un plaisir de trouver ton problème donc je pense que j'ai remercié tout le monde ah si un énorme merci aussi à william qui s'emmerde à me faire un proto pour pour mon pour mon ressort moteur et puis voilà j'espère que la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker partager t'abonner si c'est pas déjà fait ça mange pas de pain ça fait toujours plaisir allez ciao c'est pas un énorme c'est pas un énorme Sous-titrage ST' 501